Mes chers compatriotes, C'est sous la base de ces acquis que la seconde phase de la transition est consacrée aux projets structurants destinés à poser les bases d'un véritable développement. Nous sommes pleinement conscients qu'il n'y a pas de sécurité sans développement qui garantisse un mieux-être pour la population. C'est ainsi que nous avons décidé de relancer la Comatex et l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Dans l'optique du renforcement du tissu industriel de notre pays, des usines de filature de coton seront créées à Bamako et à Kuchala. Tout ceci devrait créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre économie. Dans le domaine minier, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a été créée. Par ce fait, nous ambitionnons de mettre les ressources minérales aux services de développement exclusifs de notre pays. Il faut noter aussi la relance du secteur furiaire. Le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens. Le projet de création du complexe hospitalier des 4e références qui s'ajoutent à l'hôpital militaire du même niveau participe de cet esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis et engagés pour les grâces santé et le développement. Notre pays est riche en ressources naturelles. Notre peuple est brave et travaille. Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Mes chers compatriotes, nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse, de reste de l'état, de l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le cycle, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps, l'harmonisation de la grille salariale induisant une augmentation des salaires.